Les filles ! Je suis assise là comme si ma vie était finie. Qui m'a envoyée ? Qui m'a envoyée dans l'entrepreneuriat ? C'était certainement Philippe Simo. À l'entendre parler, j'ai cru que c'était facile. Et Dieu ! Tout a commencé par une pensée, ensuite une parole, puis la location de ma première boutique. Ça devient avancé, ouais ! Avec une seule idée en tête, faire le pressing le plus abordable, le plus beau et le plus accessible à tout le monde. Pour des personnes qui veulent un service de qualité avec peu de moyens. J'ai eu la chance d'avoir une bailleresse compréhensible et adorable qui m'a loué sa boutique en plein carrefour et d'eau. Il m'a laissé un peu de temps pour commencer les travaux. J'ai décidé d'acheter mon matériel moi-même. Comme ça, je saurais exactement les prix et ils me reviendront moins cher. Sans savoir que j'allais souffrir. L'enfant s'est fait mouiller. La tornade a failli m'emporter comme je suis petite de corps là. Chancez que j'ai rencontré de belles personnes qui m'ont aidée. Avant tout, j'avais fait appel à mon amie Joël qui m'a fait un plan en 3D ce qui m'a permis de voir exactement à quoi est-ce que je voulais que mon pressing ressemble. Les travaux ont commencé timidement et vous connaissez comment c'est dur de travailler avec les Camerounais, n'est-ce pas ? Le Chibania, si par exemple, il était venu chez moi il a mis les taux à par an. Je disais, tonton, il fallait qu'il dépose vos machines comment ? Sans oublier les péripéties de la vie. J'avais un peu trop mis mon coeur à l'ouvrage. Je me suis blessée. J'étais tombée. C'était pas évident. C'était très stressant. C'était ma routine. Tu appelles un technicien, il fait un travail médiocre. Tu appelles un autre qui vient modifier le travail médiocre de l'autre. L'enfant n'est quelqu'un qui a failli devenir bête. Glorie à Dieu ! Il y avait quand même quelques personnes un peu professionnelles comme le monsieur qui a fait mon staff. Le monsieur qui a fait la façade. Je ne sais pas quoi dire de lui mais au départ, il m'a fait une barrière protractrice devant le pressing. J'ai dû tout casser et recommencer parce qu'il n'y a pas compris ce que je voulais. Qui perdait de l'argent ? Moi. Fin de compte, on arrivait à ce que je voulais. Celui qui m'a aidé à faire la peinture, c'est mon amour, c'est Hassan. Il est très fort pour la peinture. Franchement, j'ai eu le résultat souhaité. Ensuite, je suis passée directement à l'installation des carreaux devant le pressing. Ensuite, nous sommes passées au nettoyage du pressing. Oui ! J'ai appelé les amis de mon petit frère parce qu'ils doivent travailler. Même le peintre a mis la main à la pâte. C'est un amour. Je vous ai dit Oh là là ! T'as vu ce qu'au moins, il ne faisait rien de super. Il faisait comme une grande bosse. Oh la vie ! Il fallait que je me lance dans l'entrepreneuriat pour un je m'enquais sur cet excite. Et qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Puis le menuisier est venu faire les derniers repérages alors que c'était l'une des premières personnes que j'ai payées pour la menuiserie. Mais vous connaissez le Camerounais et le temps. Ils pointent le temps pour te faire ton travail alors que tu payes en avance. J'ai acheté les fleurs devant le pressing parce que je voulais qu'ils soient un peu différents. Et les fleurs donnent un petit goût cousy. Et j'ai eu une femme exceptionnelle qui m'a aidée à transporter les peaux de fleurs devant le pressing. Et nous sommes passées bien évidemment aux derniers petits arrangements par exemple de la salle de bain avec mon assistant midrère. On a mis des fleurs. J'ai dit que tout le monde a mis la main à la pâte. Ensuite, nous sommes passées au carrelage de la réception. Lui, c'est mon électricien. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il a développé ce talent de savoir poser le carrelage synthétique avec autant de charisme. Sincèrement, c'était du bon boulot. J'ai adoré le résultat. Monsieur Bicoy, lui laisse-moi venir au chantier pour dormir. Bravo, mon ami. Encore un péripétie de tournage. Pratiquement tous les meubles que le menuiser m'avait fait étaient beaucoup trop grands pour mon pressing. T'as imaginé mon stress. Je ne suis plus sûre que dans ma vie, je vais stresser comme pendant les travaux de ce pressing. En tout cas, il a dû tout refaire et je suis passée directement à l'achat de quelques produits. Après tant de mois de calvaire, tant de mois de stress, le pressing était prêt. Bienvenue à la planche série. pour nous faire confiance, pour prendre soin de votre linge avec grand soin. Avec grand soin.